Hey, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur Harry Potter Hogwarts Mystery. On se retrouve pour une enquête, mais cette fois-ci pas à temps limité, une enquête avec Bill, un conseil professionnel. On m'avait conseillé d'augmenter ma relation avec lui au niveau 10. Du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai atteint le niveau maximum et on va pouvoir découvrir ce que nous réserve cette enquête. C'est quoi tous ces prospectus que tu lis, Bill ? Je commence à chercher pour mon futur métier après Poudlard. Je croyais que tu avais toujours voulu devenir un conjureur de sort mondialement connu. C'est toujours le cas, mais les professeurs nous conseillent d'envisager plusieurs débouchés tant qu'on est à Poudlard. Et à part conjurer des malédictions, tu voudrais faire quoi ? Je crois que je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Et toi, tu me verrais bien dans quel métier ? Des propositions qui va faire ? Bill, je le verrais bien au revoir. Tu pourrais être un honorable au revoir. Ce serait extra. Il n'y a rien de plus excitant que de dévoiler au grand jour les criminels du monde de la magie. Il y a peut-être un métier passionnant dont je n'ai pas encore entendu parler. Je vais continuer un peu mes recherches. Je peux t'aider à trouver plus d'informations ? Je tends-y un oeil en sang. Je me sens encore plus débordée maintenant. J'ai une idée. Et si je t'aidais à trouver un métier ? Je ne sais pas, Fluffy. J'ai toujours vu le fait de réfléchir à sa carrière comme une introspection personnelle. Dis pas ça, ça sera sympa. Peut-être que ça m'aidera aussi à savoir ce que je veux faire de ma vie après Poudlard. Je passe tellement de temps à chercher mon frère que je n'ai jamais vraiment réfléchi à mon avenir. Je vais réfléchir à ta proposition, Fluffy. Je ferai mieux d'aller en cours de métamorphose avant que McGonagall ne m'enlève des points de maison. D'accord, j'espère qu'on reparlera bientôt. Ah, donc voilà. En fait, je suis passée directement de la tâche 1 à 3. La tâche 2 était avoir un niveau d'amitié de niveau 10 avec Bill pour pouvoir faire la suite de la quête. Tu tombes bien, mon cours vient de se terminer. Merci d'être venue me voir. Je vais accepter ton offre de m'aider à chercher un futur métier. Pour être honnête, ça fait du bien de pouvoir parler de ça à quelqu'un. Avec plaisir. Tu as réfléchi à ce que tu veux faire ? Je me suis toujours dit que Bill Weasley et l'incroyable horreur, ça sonnait plutôt bien. Excellent, on peut demander au professeur McGonagall tout ce qu'on veut à propos des horreurs. Je me disais la même chose. Elle a travaillé au ministère de la Magie. Elle doit connaître tous les prérequis par cœur. Et si, finalement, être horreur, ce n'était pas pour moi ? C'est pour ça qu'il faut demander. Ça ne fait jamais de mal de s'informer. D'accord, voyons ce qu'elle peut nous dire. McGonagall est sortie pour l'instant, mais elle va bientôt revenir. On pourrait réfléchir à des métiers en second choix au cas où horreur ne serait pas possible. Qu'est-ce qui vous amène dans ma classe, mademoiselle Life ? Nous voulions savoir quelles étaient les conditions pour devenir horreur. Devenir horreur n'est pas pour les âmes sensibles. Tous les horreurs doivent suivre un entraînement sévère et spécialisé. C'est un poste qui demande un dévouement sans faille et un travail constant. Pourquoi vous posez-vous la question ? Nous réfléchissons à différents choix de métiers possibles après Poudlard. Si vous souhaitez devenir horreur, vous devrez tout faire pour obtenir des notes excellentes dans vos matières. De plus, vous devriez viser la mention « Effort exceptionnel pour vos aspics ». Donc ce n'est pas tout à fait perdu pour moi. Et il faudrait aussi particulièrement être doué en « Défense contre les forces du mal ». Ah, c'est peut-être mal parti en fait. Défense contre les forces du mal ? Bill, il faut qu'on aille au terrain d'entraînement. Merci d'être venu avec moi pour parler à McGonagall. De rien, maintenant, on sait ce qu'il faut pour devenir horreur. Mais pourquoi tu m'as fait venir au terrain d'entraînement ? McGonagall a dit qu'un bon horreur doit être doué en défense contre les forces du mal. Ce qui veut dire que nos techniques de combat doivent être au top. Tu viens en train de me défier en duel ? Ouais, et si on veut devenir les plus grands horreurs du monde, c'est le meilleur moyen. Je ne suis pas certain de vouloir être un horreur, tu sais, hein ? Ça ne peut pas nous faire du mal. Si on devient meilleur en duel, le métier d'horreur nous sera toujours ouvert. Il faudrait aussi qu'on ait les meilleures notes dans chaque matière. C'est vrai, mais ça c'est beaucoup plus amusant. T'es bien sûr de vouloir m'affronter en duel ? À mon avis, une année 2 ou 3, c'est plutôt pas mal pour cette quête, vu que les demandes d'attributs qu'il faut. Je suis plus prête que jamais. Je n'aimerais pas être un de tes adversaires si tu deviens horreur un jour. Assez parlé, c'est l'heure du duel. N'oublie pas Fluffy, c'est toi qui l'as voulu. Tu deviens de plus en plus douée en duel. Je pense que le ministère de la magie serait honoré d'avoir deux duelistes accomplis comme nous parmi les horreurs. Je suis d'accord, mais un métier où il faut tout le temps se battre mal à l'air épuisant. On devrait peut-être se tourner vers un métier un peu moins extrême. J'imagine que les plantes sont moins épuisantes. Voyons voir si une carrière de botaniste serait pour toi. Monsieur Wizzle et mademoiselle Life, que me vaut le plaisir de cette visite ? On essaye, Bill et moi, de se renseigner sur les carrières en boli. On pensait obtenir les conseils d'une experte. Y a-t-il des métiers en particulier qui piquent votre curiosité ? Comment devenir professeur de botanique comme vous ? Cela demande une dizaine d'années d'études, de recherches et de grandes passions pour le sujet concerné. Vous voulez dire que vous n'avez pas naturellement la main verte ? Eh bien, avoir un certain don ne peut pas faire de mal. Mais comme pour beaucoup d'autres choses, rien ne vaut le travail régulier. J'espère que je ne vous ai pas refroidi quant à votre souhait de devenir botaniste. Oh non, nous sommes raisonnablement enthousiastes. Excellent, en tant que professeur, il est de mon devoir d'encourager votre soif d'apprendre. J'aime les plantes. Mais et si je n'étais pas fait pour enseigner ? Nous allons vite le savoir. Essayez d'enseigner à Fluffy comment faire pousser les champignons vénéneux sauteurs. Malheureusement, Fluffy, vos champignons vénéneux sauteurs n'ont pas l'air très vivaces. Ouais, c'est vrai qu'il faut un peu la gueule. Désolé, professeur Chourave. Nul besoin de vous excuser. J'ai remarqué que M. Weasley a omis certaines étapes du processus lors de ses explications. Je le savais. Je suis une quiche en botanique. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la passion est essentielle en botanique. Et cette passion implique une pratique régulière. Peut-être que je ne suis pas fait pour la botanique. Attends, il me manque dix années d'études aussi, mon ami. N'abandonnez pas si vite. Tous les grands botanistes rencontrent des obstacles à leur début. Et c'est parce qu'ils ont persévéré qu'ils ont pu dévoiler certaines des plus grandes découvertes du monde des sorciers. Je n'ai jamais vu les choses sous cet angle. N'ayez pas peur d'échouer, M. Weasley. Vous rencontrerez des difficultés, quel que soit le métier que vous choisirez. Même les conjureurs de sœurs que vous admirez tant en ont subi une ou deux défaites. Merci pour vos encouragements, professeur Chorab. Viens, Bill. Peut-être que les potions te correspondront mieux ? Tu veux qu'on aille demander à Rogue des conseils sur la fabrication de potions ? Oui, c'est loin d'être le professeur le plus sympathique, mais ça ne coûte rien d'essayer. Au fait, désolé, mon champignon vénéneux n'était pas très sauteur. J'espère que je ne t'ai pas trop déçu. Ce n'est pas de ta faute, j'aurais dû mieux expliquer. Ne te laisse pas abattre. On va bien trouver un métier qui te correspond. Je ne le vois pas du tout dans les potions, par contre. En fait, je ne le vois pas vraiment, professeur. Mais bonjour, professeur Rogue. Que me voulez-vous, mademoiselle Life ? Je suis très occupée. Bill réfléchit à son futur métier. Il pensait peut-être devenir faiseur de potions plus tard. Et je l'ai dans sa démarche. Voilà qu'il ne vous conviendrait guère. Un faiseur de potions, ce doit d'avoir une grande rigueur et une discipline de fer. Et malheureusement, vous n'avez ni l'un ni l'autre, aucune de ces qualités. Vous ne seriez pas plutôt censé nous encourager ? Ce que vous faites de vos misérables vies après votre départ de l'école ne met d'aucun intérêt. Mais si cela permet que vous arrêtez de m'importuner, je peux vous donner un exercice afin de tester votre talent naturel. Profitez du temps que vous passez dans ma classe pour fabriquer une potion unique et originale. Quelle potion devrait-on faire ? Une potion de dendurance, j'imagine, qui donne une énergie illimitée. Ça, ce sera bien dans le jeu. Comme ça, on n'aura même plus besoin de dormir. Je suis partant. Ce qui est le plus marrant dans cette quête, c'est qu'on sait tous que plus tard, il va devenir briseur de sort pour la banque Gringotts. C'est ça qui m'amuse le plus. C'est pour ça que je ne le vois pas dans les métiers botaniques, potions. Dans ma tête, pour moi, c'est briseur de sort et c'est tout. Enfin bref, je pense qu'on va rester sur le métier conjureur de sort parce que je ne le vois du coup nulle part ailleurs. Bien, montrez-moi quelle potion vous avez inventée. Nous avons préparé une potion d'endurance. C'est ce que vous dites, mais il n'y a qu'une seule façon de savoir si vous avez réussi, c'est de boire la potion. Vous voulez qu'on boive la potion ? Il m'a semblé avoir été clair. Lequel de nous deux se propose comme cobaye ? Bah moi, je vais la boire. J'ai confiance en ce qu'on a préparé. Je pense que tu ne devrais pas. Ah, ma tenue, il faut que je la change. J'avais essayé quelques petites tenues et en fait, ce n'était pas trop ça. Ouais. J'ai l'air d'avoir plutôt mal au ventre. Fluffy a l'air malade. Il me paraît clair qu'aucun de vous deux n'a de talent naturel pour la fabrication de potions. Les effets de votre mauvaise préparation disparaîtront dans quelques heures. On devrait filer d'ici avant que Rogue nous fasse nettoyer toute la salle de classe. On est d'accord. Retournons à la grande salle pour discuter de tes choix de carrière possibles. Maintenant qu'on a exploré plusieurs pistes de métier, tu as trouvé des seconds choix intéressants ? Pas vraiment, non. Mais je peux très certainement rayer certains métiers de ma liste. Voilà comme ça. À la base, je ne voudrais pas prendre de second choix. À la base, je ne voulais pas prendre de second choix. Je ne voulais pas me permettre des choix. Mais au moins, toute cette histoire m'aura encore plus motivée à devenir conjureur des sorts. Ah bah voilà, nickel ! Et je suis sûre que tu réussiras. Je n'arrive pas à croire que tu m'es entraînée dans tous ces trucs pour trouver un métier. Moi non plus. Tu as préféré quoi au final ? Je n'étais pas sûre au début, mais je suis contente d'avoir accepté ton offre. Ravi d'avoir été utile. Je pense que ça vaut, je pense qu'on est encore un peu plus amis qu'avant. Je me disais exactement la même chose. Mais la prochaine fois, évitons de faire une mauvaise potion que l'un de nous deux devra voir. Eh bien écoutez, c'est terminé ! On peut dire que cette quête était un peu la quête bonus. J'espère que néanmoins, ça vous aura plu. A mon avis, ça va être très très court. En général, c'est vrai que je ne trouve pas trop l'intérêt de vous faire ce genre de quête. Parce qu'elles sont en général très très courtes et n'apportent pas grand chose à l'aventure. Mais bon, vu que là vous étiez globalement chaud pour l'avoir, moi ça ne me fait rien de la filmer. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve samedi pour la suite de l'aventure qui, je pense, va être très croustillante. Gros bisous tout le monde ! Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada